Les parcs naturels régionaux, les PNR, il nous est proposé de penser notre politique régionale d'aménagement du territoire, d'en faire le bilan et enfin de tirer de ce dernier des conclusions et des enseignements utiles. Je vous annonce sans plus de suspense, Monsieur le Président, que notre groupe s'abstiendra sur ce vote. Bien sûr, à la première lecture, il apparaît que les aménagements présentés dans ce rapport vont globalement dans le bon sens. On peut en effet considérer qu'accentuer la baisse des frais de fonctionnement va dans le bon sens, qu'augmenter de manière raisonnée et substantielle l'investissement, cela va aussi dans le bon sens. Que la mise en place de contrats triannuels avec chacun des PNR, cela va toujours dans le bon sens, et que s'assurer de la bonne utilisation de l'argent public ne peut inspirer, là encore, qu'une volonté de bon sens. Néanmoins, le rapport que nous avons eu à examiner ne manque pas de susciter un certain nombre de questionnements qui se résument ainsi. Les PNR sont-ils les structures administratives les plus adaptées aux objectifs que vous voulez fixer ? En l'état, nous ne le croyons pas. Mais plus profondément, ce rapport est circonciel à sa limite courte. J'entends par là à une vision comptable, strictement administrative et financière. Il faut travailler bien sûr sur ce champ, mais réduire les PNR à ces notions semble être une erreur, ou pour le moins un oubli fâcheux, un raccourci fâcheux. Car en effet, ce rapport est sans âme. Le vrai enjeu n'est ni comptable, ni administratif. Il ne peut se résumer aux notions vagues qui définissent aujourd'hui les missions assignées aux PNR, comme par exemple l'accueil, l'information, l'innovation. Cela ne signifie en soi rien. Cela justifie tout et son contraire. Et c'est pourtant là, réellement, que réside le défi de notre époque. À l'heure de la mondialisation sauvage, du matérialisme triomphant, de l'individualisme érigé en vertu suprême indépassable, les mots creux et les bonnes intentions stériles ne sont plus suffisants. Il faut enchérir notre vision de ces dispositifs avec des paramètres essentiels qui nous conduiront à une meilleure appréhension et à la conduite d'une politique de qualité. Je vous propose aujourd'hui d'élargir notre champ de vision. La vraie et seule question qui nous semble devoir être posée est de savoir comment, à notre époque, on hérite d'un territoire, on l'administre, on le préserve et on l'enrichit, de manière à le transmettre aux générations futures. C'est la notion d'écologie humaine, M. le Président, celle que notre mouvement défend depuis de nombreuses années. Il fut même le premier à l'évoquer. Cette réelle écologie qui commence par la conscience de notre enracinement, de ce que nous sommes, de là où nous sommes. Il en découle une volonté naturelle de préservation du patrimoine, culturelle, naturelle, paysagée et historique. Cette volonté ne s'expose pas, elle est instinctive. L'écologie, la vraie, c'est par essence l'expression d'un conservatisme. L'écologie humaine, c'est la capacité de penser le développement humain dans le long terme, en symbiose avec l'environnement. Les philosophes grecs parlaient de cosmos. Aujourd'hui, nous employerions plus volontiers le terme d'harmonie, mais depuis 5000 ans, les mêmes interrogations s'imposent à nous. Aujourd'hui, que signifie être un Auvergnat, un Ligérien, un Rodanien ou encore un dombiste ? De toute évidence, c'est s'inscrire dans une dynamique historique, dans l'héritage d'un destin que le monde d'aujourd'hui rend tragiquement fragile. C'est vivre en harmonie avec un environnement reconnu comme précieux, avec l'homme au cœur de son organisation et de sa préservation. C'est prendre en compte le devoir de transmission, lutter contre l'oubli des traditions et des personnages emblématiques. Le vrai défi est là. C'est un défi dans le sens où il va contre le monde tel qu'on nous le vend, contre l'individualisme forcené, contre le consumérisme aveugle et mondialisé, contre les idées prêtes à penser, distillées pour le plus grand profit d'autres que nous. Ce pari, M. le Président, c'est celui que nous voudrions réussir, assorti, pourquoi pas, du cadre administratif que vous nous proposez, à savoir les parcs naturels régionaux, mais géré comme héritier conscient et fier de notre patrimoine historique. Cette volonté affirmée nous aiderait à mettre en œuvre efficacement plusieurs notions salvatrices, comme la limitation des déplacements des populations et donc la lutte contre le phénomène de métropolisation, le respect des habitats naturels, la construction avec des matériaux locaux, dans l'esprit architectural traditionnel, l'incitation aux solidarités naturelles, familiales et locales, l'évidente et essentielle promotion des cultures traditionnelles locales, le soutien aux circuits courts agricoles et encore bien d'autres choses. Vous l'avez sans doute compris, M. le Président, ce que nous attendons, c'est de pouvoir aborder ces sujets en prenant de la hauteur, en s'émancipant du cadre étriqué des notions administratives et comptables que nous mettons en œuvre sans vision dans cet hémicycle. Je ne résiste pas au plaisir de conclure cette intervention en citant l'un des plus fameux enfants que les pays de là ont vu grandir, qui à lui seul incarne le fait qu'un enracinement profond est le plus bel atout pour nourrir les ambitions de dépassement de soi les plus nobles, à savoir Antoine de Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements